Sœur Claire, vous allez nous commenter plutôt l'Évangile selon saint Marc, chapitre 1, les versets 14 à 20. C'est l'Évangile de la vocation des premiers disciples. L'appel des premiers disciples au bord de la mer de Galilée, du lac de Tibériade. Alors, il est dit dans la traduction liturgique, après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. La Galilée, c'est le lieu de prédilection pour l'annonce de la bonne nouvelle à tous. Je rappelle, si je l'ai déjà dit ou je l'ai dit pour la première fois, pour ceux qui n'ont pas encore entendu, que Galilée, ça veut dire un rond-point, un rond autour duquel tout le monde passe, un carrefour. La Galilée, c'est, représente l'ouverture sur le monde. Jésus a été baptisé par Jean à hauteur de Géricault, dans le désert de Judée. Et voilà que maintenant, il remonte en Galilée. Pour, nous dit le texte, proclamer la bonne nouvelle. Proclamer la bonne nouvelle, que l'on traduit par évangile, puisque en grec c'est euangelion, euangelion toutéou, la bonne nouvelle de Dieu ou l'évangile de Dieu. Alors, il faut rappeler ce que ça veut dire, la bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Et pour le savoir, il faut aller se promener du côté d'Isaïe. Isaïe qui en a déjà parlé en expliquant ce que c'était. Isaïe 40, verset 9, monte sur une haute montagne, messagère de la bonne nouvelle de Sion. Messagère de la bonne nouvelle ou évangélisatrice de Jérusalem. Et il explique, qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle ? Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance, etc. Ça c'est dans Isaïe 40, on a la même chose au chapitre 52 d'Isaïe, au verset 7, qu'ils sont beaux sur toutes les montagnes, les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle de la paix, qui annonce la bonne nouvelle du salut, et qui dit à Sion, ton Dieu règne. C'est ça la bonne nouvelle. C'est la venue d'un Dieu qui vient régner pour nous sauver. Donc, c'est cette bonne nouvelle que Jésus vient proclamer en Galilée. Et il dit ceci pour préciser pourquoi c'est le moment d'annoncer la bonne nouvelle. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. L'accomplissement des temps, bien sûr, c'est une idée de plénitude. Ça veut dire la préparation à la venue de Dieu est terminée. Les temps sont pleins. Il y a maintenant à accueillir Dieu qui vient. Il n'y a plus rien à ajouter. Le royaume est là. Là, c'est ce qu'on appelle encore la plénitude des temps. Vous avez cette expression, Saint Paul l'utilise, par exemple, dans les Galates, chapitre 4, verset 4. « Quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, etc. » La plénitude des temps, ça commence avec Jésus et on est complètement dedans maintenant. Les temps sont accomplis. On n'a rien d'autre à attendre qu'à faire mémoire de ce que Jésus nous a dit, qu'à nous y plonger, nous en réjouir. Nous vivons dans la plénitude des temps. Les temps sont accomplis. Dieu règne. Le règne de Dieu est tout proche. Dieu règne où, quand, comment ? Chez ceux qui le laissent régner. Ce n'est pas compliqué. Chez ceux qui le laissent régner. Dans l'Évangile, d'ailleurs, le royaume de Dieu, c'est toujours lié à la personne de Jésus. Jésus lui-même est le royaume de Dieu. Jésus qui vient régner chez ceux qui l'accueillent. Chaque fois qu'on accueille Jésus comme le Christ roi, comme le roi, le royaume de Dieu est là. Voilà. Donc, les temps sont accomplis. Le royaume de Dieu ou le règne de Dieu, c'est pareil. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est-à-dire détournez-vous de votre conduite mauvaise pour vous tourner vers Dieu et appuyez-vous de toutes vos forces sur cette réalité qu'est la venue de Dieu parmi nous. C'est ça la foi. Croyez à la bonne nouvelle. Et Jésus va, tout en proclamant cette bonne nouvelle, passer au bord de la mer de Galilée. C'est là qu'il va appeler ses premiers disciples. La mer de Galilée ou le lac de Tibériade ou le Kineret, moins 212 mètres au-dessous du niveau de la mer. Alors, on est encore très bas. Quand Jésus appelle ses disciples, il ne va pas les chercher sur une montagne qui traditionnellement représente le lieu de rendez-vous avec Dieu. Il les appelle dans la mer qui représente le lieu où on est loin de Dieu. La première lecture qu'on va entendre là, c'est Jonas. Mais bon, on ne va entendre pas le début du texte. Mais le début du texte, c'est Dieu qui parle à Jonas. Jonas ne veut pas entendre la parole de Dieu. Il s'en va où ? Dans la mer. Parce que la mer représente les endroits, l'endroit loin de Dieu. C'est justement là que Jésus va aller appeler ses premiers disciples. Il voit les deux premiers, Simon et André, dont on nous dit qu'ils jetaient leur filet dans la mer. Mais la traduction précise, ce n'est pas n'importe quel filet. Il pêchait à l'épervier. L'épervier, c'est un filet personnel. On a de l'eau à peu près jusqu'à la taille. Et on lance son propre filet qui se déploie en rond autour de nous. Nous, l'expression grecque, peu importe. En tout cas, c'était avec ce filet précisément qu'il pêchait. Chacun son filet, chacun sa pêche. Jésus les appelle, suivez-moi, venez derrière moi, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. On comprend très bien l'expression. Si la mer représente l'univers des forces mauvaises, l'univers de tous ceux qui sont loin de Dieu, les apôtres vont être appelés à tirer les hommes de ce monde pour les mettre en présence de Dieu. Donc, les sortir des eaux de la mort et du péché pour les mettre en face du Seigneur, pour leur proposer le Seigneur lui-même. Pour ça, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Vous êtes pêcheurs, vous allez devenir pêcheurs d'hommes. Mais en même temps, ils passent beaucoup de temps dans la mer et ils sont pêcheurs au double sens du terme, puisque j'ai déjà dit ce que représentait la mer. Qu'est-ce qu'ils vont faire avant de suivre Jésus ? Ils vont abandonner leur filet, dont nous savons, parce que c'est dit en grec que c'était des éperviers. Ce qui veut dire qu'en abandonnant leur filet, ils abandonnent leur subsistance, leur moyen de vivre. Et ils décident de s'installer dans la dépendance de Jésus. Ils vont le suivre dans l'obéissance, en abandonnant ce qui faisait qu'ils avaient leur pêche, leur filet, leur subsistance, qu'ils étaient leur propre patron. Ils abandonnent tout ça, ils suivent Jésus. Ils nous enseignent ici l'obéissance. Ensuite, Jésus continue à avancer et il voit Jacques, fils de Zébédé et Jean, son frère, d'autres pêcheurs, mais qui ne pêchaient pas à l'épervier, ceux-là. Eux, c'était la pêche communautaire. Il y avait le papa et il y avait des employés ou des ouvriers, comme vous voulez, c'est traduit ici par des employés, les ouvriers. Donc c'était pêche communautaire. Aussi, quand Jésus va les appeler, on ne va pas dire que c'est leur filet qu'ils vont laisser, parce qu'il y avait un filet pour tout le monde. Mais il est dit qu'ils laissent leur barque avec leur père, dans la barque, leur père avec les ouvriers et ils suivent Jésus. Alors eux, c'est les liens humains qu'ils vont couper, dont ils vont se détacher pour suivre Jésus. Ce n'est pas les biens matériels, ce n'est pas leur autonomie, ce n'est pas l'obéissance ici, c'est plutôt ce que l'Église appellera la chasteté. C'est-à-dire qu'ils mettent l'amour pour Jésus au-dessus de toutes les autres affections humaines, y compris celles pour leur père et pour les autres qui étaient dans la barque et qui devaient être considérés comme une famille. Et l'appel de ces premiers disciples commence à nous montrer comment ceux qui veulent suivre Jésus doivent le vivre dans une certaine radicalité, en acceptant de laisser leur autonomie pour se mettre dans la dépendance de Jésus et en acceptant de se dire que toutes les affections humaines doivent être ordonnées à l'affection et à l'amour qu'on a pour Jésus le Seigneur. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada